Sous-titrage Société Radio-Canada Je ne crois pas aux coïncidences. Je pense que c'est le destin qui nous a réunis. Mathilda ? Oui, Véronica. Je lui ai dit de superviser tout le dîner. Non, madame. Je lui ai dit de s'occuper des invités. Je m'occupe de tout ce qu'il y a à faire dans la cuisine. Vous n'auriez pas dû prendre cette liberté. Quand je donne un ordre, j'attends qu'il soit exécuté tout simplement. Oui, madame, désolée. Excusez-moi, je dois aller parler au chef. Alors, comment ça se passe ? Quelqu'un doit rafraîchir ça. Je peux t'aider, ma tante ? Inutile. Va plutôt t'amuser, Alain. Ça va être froid. J'ai remarqué que tu es le centre de l'attention. Pourquoi tu dis ça ? Je t'ai vu danser avec Emiliano. Et ton oncle m'a dit que tu plais à son ami, Martin. Je n'ai Dieu que pour un seul. Mais bon, tu connais Véronica. Dès qu'un homme s'intéresse à moi, elle fait tout pour attirer son attention, donc... Oh, ne dis pas ça, en plus. Martin, pardonnez, Véronica. Elle n'aurait pas dû vous emmener dans la cuisine. Il faut toujours que tu fasses ce genre de choses, hein ? Non, désolée, c'est moi qui ai insisté pour l'accompagner. Pardon, tata, je vais voir où en est le dîner. C'est trop tard. J'ai déjà tout vérifié. Même Virginia a été là pour m'aider. Pourquoi tu n'accompagnerais pas Martin à la soirée ? Je dois parler à ta cousine. Bien sûr. Venez, je vais vous présenter tes amis. Oui. Qu'est-ce que tu fais, Véronica ? Regarde l'heure. C'est maintenant que tu arrives pour aider. Tata, c'est l'heure que tu m'as toi-même donnée. C'est pas ma faute si t'es arrivée en avance. Je suis à l'heure. Très bien. Je te pardonne. Mais je t'interdis de continuer avec ce comportement impertinent. De quoi tu parles, je comprends pas. De ce que j'ai vu, tu ne supportes pas qu'un homme s'intéresse à Virginia. Tu cherches toujours à t'imposer. Je ne sais même pas de quoi tu parles. Arrête. Je parle de Martin sans tel mot. Je n'ai rien fait de mal. En plus, je connaissais déjà Martin. Emiliano lui a présenté Virginia au club. Donc, tu peux arrêter. Tu devrais plutôt te comporter comme une fille décente, parce que vu les antécédents de ta mère... Tata, je suis une femme respectable, même si tu en doutes. Et ne reparle plus de ma mère comme ça. Ce qu'elle a fait ne te permet pas de me juger de la même façon. J'espère que tu comprendras. J'ai eu l'impression que votre tante allait réprimander Véronica à cause de moi. Ce n'est pas votre faute. Véronica a du mal à s'entendre avec elle. Elle est un peu spéciale. Attention. Merci. Pourquoi vous dites qu'elle est un peu spéciale ? Oh, pardon, oubliez, je n'aurais pas dû en parler. Ah bon ? Et pourquoi ? J'ai l'impression que ce que vous avez à dire n'est pas très plaisant. Je n'aime pas mal parler des autres. Je préfère me taire. J'ai parlé de ma cousine avec Emiliano et comme il n'a pas pu supporter la vérité, il s'en est pris à moi. Pourquoi ? Vous m'inspirez confiance, alors je pourrais facilement me confier. Mais il vaut mieux que vous fassiez votre propre idée de Véronica. Je crois que je commence à avoir ma propre idée. Ah oui ? Elle est comment selon vous ? Martin ? Rejoignez-nous à notre table. Tenez. Je vous présente Nicolas, mon meilleur ami. Martin, c'est un plaisir. Nicolas. Crois-moi, Nicolas, si on défendait encore l'honneur à la pointe de l'épée, personne ne voudrait de cet homme comme ennemi. Oh, Emiliano. Vraiment ? Mais non. Non, je ne suis pas si bon. Oh, pardon, ma puce, je suis entrée sans frapper. Moi, je t'en prie en. J'étais plus occupée. Je ne t'ai pas vue à la fête après que ta tante t'ait réprimandée. Oh, Nana. Ne t'en fais pas. Elle n'est jamais contente de moi. Mais ce qui me dérange le plus, ce sont toutes ces choses qu'elle dit tout le temps sur ma mère. Je suis désolée. Je sais qu'elle n'était pas la mère idéale, mais en quoi suis-je responsable de ses décisions ? Elle ne devrait pas te gronder parce que ce jeune homme aime passer du temps avec toi. C'est logique. Tu lui plais ? Oui, c'est le jeune homme du club. Il est très beau. Et ce sourire signifie clairement qu'il te plaît aussi. Oui, il me plaît beaucoup. Et on a tellement de choses en commun, Nana. Mais tante Salma pense qu'il a d'abord vu Virginia. Oh, même les mouches s'en vont au loin quand elles connaissent un peu Virginia. Oui, c'est vrai, oui. Martin me plaît beaucoup. Et je suis sûre que c'est réciproque. Alors, je ne vais pas rester enfermée et me lamenter sur ce que dit ma tante. Ça n'a jamais été ton genre. Et ça ne le sera jamais. Maintenant, je vais aller dîner avec un visage aussi bon que le tien. C'est mieux que je pense. C'est mieux que tuкоisser. Et c'est plus que laation. C'est maintenant que c'est... Même si Emiliano dit que vous êtes doué à l'épée Sachez que Veronica aussi est très talentueuse Elle nous a tous battus au club Oui, j'ai entendu ça Il va falloir que j'aille voir par moi-même à quel point elle est bonne Oh, Martin Vous ne comptez tout de même pas la provoquer en duel Sûrement pas C'est trop tard, cousin Martin et moi avons déjà prévu ça, n'est-ce pas ? Veronica Pardonne-moi, mais c'est de la folie Pourquoi donc ? En plus, tu es blessée Ce n'est rien, et en plus, il est aussi blessé Personne n'aura davantage Veronica, tu es... Quoi ? Une femme ? Oui, et alors ? Veronica, ce n'est pas ce que je voulais dire Martin est juste plus fort Emiliano, nous ne devrions pas la sous-estimer Je pense qu'elle est plus forte et plus maligne qu'on ne le croit Moi, j'aimerais beaucoup voir ce duel Sabre, épée, fleurée Nicolas, toi aussi Je ne pourrais confirmer tout ce que tu as dit sur ton amie Qu'en le voyant avec Veronica Emiliano, ne t'en fais pas C'est seulement pour s'amuser Et je doute que Martin ait envie de me faire le moindre mal Pas vrai ? Et si on continuait ce dîner ? Je suis d'accord Oui Santé, santé Merci Est-ce que tout le monde m'entend ? C'est bon ? Je tiens à tous vous remercier de votre présence Il est heureux Tu sais quoi ? Je te félicite d'avoir accepté Merci mon fils Merci Emiliano Emiliano, viens Qu'est-ce que tu veux ? Je suis un peu ivre Mais s'il y a une chose dont je suis sûr C'est que la fête est là-bas J'ai envie de te féliciter d'une façon spéciale Virginia C'est inutile ici ou là-bas C'est pareil Tout ce qu'on fête, c'est mon retour C'est tout C'est plus que ça pour moi Tu ne vois pas combien tu comptes à mes yeux ? Évidemment Ce serait différent si j'étais Véronica La différence que tu fais entre nous m'a toujours laissée Je suis toujours la laissée pour compte Encore Virginia, encore Tu recommences Je dis seulement la vérité Elle, tu l'admires Alors que tu as seulement pitié de moi Pourquoi tu insistes ? Encore et encore sur le fait que j'ai pitié de toi Pourquoi, Virginia ? Excusez-nous Bien sûr Tu viens ? Excusez-moi Ça ne me plaît pas beaucoup que Véronica fasse autant confiance à cet ingénieur Il se connaît sa paix Ça ne m'étonne pas Elle a toujours ses comportements Elle a voulu se mettre au milieu dès qu'elle a vu qu'il s'intéressait à Virginia Elle n'arrêtera que quand elle l'aura eu Ne dis pas ça Et encore moins de cette façon Tu veux toujours continuer à croire que c'est une sainte Mais moi je la connais très bien Bientôt tu confirmeras mes dires Salma Salma Non mais d'aller pas présent Je suis contente Véronica se concentre sur Martin Céleste le champ libre à Virginia avec Emiliano N'insiste pas Salma Je t'ai dit que Virginia n'est pas pour Emiliano J'ai toujours pensé que notre fils finirait par se marier avec Véronica Quoi ? Bien sûr que non George Jamais je ne permettrai que mon fils épouse cette femme Jamais C'est le dernier sentiment que j'éprouverai pour quelqu'un Et surtout pour quelqu'un comme toi Il n'y a pas de raison Comprends ça s'il te plaît Tu n'es même pas désolée pour moi Mais pourquoi devrais-je l'être ? Virginia Malgré ton problème au cœur Tu as eu une belle vie Je pense que si tu ne t'amuses pas plus C'est parce que tu n'oses simplement pas le faire La seule façon que je puisse profiter de la vie C'est en la passant à tes côtés Emiliano Emiliano, tu vois que tu m'aimes Tu m'aimes ? Tu sais que oui Cousine ? Non Tu sais de quoi je parle Je ne veux pas de ton amour de cousin Je veux que tu me vois comme une femme Que tu m'aimes Je suis trop ivre pour parler sérieusement On devrait y retourner Tu vois comment tu me traites Tu me fais me sentir ridicule Comment peux-tu me dire ça Alors que je te confie enfin ce que je ressens pour toi Je t'aime tant Je t'aime tellement que je te pardonne d'aimer Veronica Ecoute, ne parle plus de Veronica aussi respectueusement C'est une fille très bien Et je l'aime comme si elle était notre propre fille Tu dis ça parce qu'elle fait tout pour te plaire Mais ouvre les yeux, Georges Elle ne fait ça que par intérêt Ce n'est pas vrai Arrête de t'imaginer que Veronica est une mauvaise personne Bien sûr qu'elle l'est C'est dans son sang Tu te souviens que son père était un ivrogne Et sa mère une traînée Que peut-on espérer de la fille ? Le meilleur Elle est sérieuse, travailleuse Elle a grandi avec nos valeurs, nos traditions Alors s'il te plaît, ne la juge pas mal Ça me fait mal de voir que tu souffres à cause d'elle Ce n'est qu'une séductrice Attends Appelons les choses par leur nom C'est une débauchée Ça suffit, Virginia T'as perdu de parler ainsi de Veronica Veronica, je voulais m'excuser d'avoir été si dur plus tôt J'ai été un peu agressif quand on a parlé de Demetrio Silvira Je ne t'en veux pas Tu étais préoccupé, voilà tout Oui, pour être honnête Je trouve étrange qu'il soit parti comme ça Et qu'on ait plus entendu parler de lui Je me souviens qu'il est parti peu de temps après Qu'Emiliano annonce son retour Eh oui, moi aussi j'ai trouvé étrange Que quelqu'un comme Demetrio parte dans la jungle Ce n'était pas son genre Je suis contente que tu aies dessoulé aussi vite Tu vas avoir toute ta tête pour entendre ce que j'ai à dire sur elle Qu'as-tu à dire que je ne sache pas ? Et pour moi Sache que Veronica Est aussi transparente que la vérité Alors écoute-moi Tu te souviens de Demetrio Silvira ? Pas personnellement, je sais que c'était l'administrateur de mon père Eh bien, il s'intéressait à moi Il a fait de bonnes intentions à mon encontre Bien sûr, je me suis bien comportée Viens-en au fait Veronica a tout fait pour me séduire Je suis sûre qu'il s'était à moi Tu penses qu'il était quel genre d'homme ? Eh bien, j'en sais rien Il avait l'air d'un citadin Quelqu'un qui aurait pu se marier avec une fille de bonne famille Qui aurait des enfants, voilà, tout simplement Et toi, arrête de mal juger, Virginia Si je te dis qu'elle ferait une bonne épouse pour Emiliano C'est parce que c'est vrai Mais tu la rejettes immédiatement comme si c'était un monstre Non, non, je ne dis pas que c'est un monstre Juste qu'elle ne convient pas à notre fils Dis ce que tu veux Mais Virginia est la mieux préparée à être une bonne épouse Pas comme Veronica qui est toujours à cheval Ou à se prendre pour un mousquetaire Et en plus, elle travaille toujours comme une dingue à la société Alors que Virginia n'aide jamais pour les tâches ménagères Eh, je te rappelle que Virginia est malade Oui, oui, je ne risque pas de l'oublier Tu nous le rappelles constamment On en reparle, voilà les loussadas Bien sûr qu'on en reparlera Comment allez-vous, maître ? Très très bonsoir Quel plaisir de vous voir Ils ont pu sortir ensemble Mais ce type n'est plus là Je ne vais pas te donner les détails de leur romance torride Mais j'ai entendu Dimitriot dire Et même redire Que Veronica n'est pas précisément la femme d'un seul lit Et encore moins d'un homme à la fois Tu mens, Virginia Bien sûr que tu mens, Virginia Veronica n'est pas comme ça Mais enfin, qu'est-ce que je gagne à mentir ? Je gagne quoi ? Je suis prête à prendre le risque que tu me détestes Seulement pour que tu saches enfin la vérité Ça n'a pas l'air d'être des choses qui t'attirent énormément Non, c'est vrai Ce n'est pas ce que je recherche Qu'est-ce que tu recherches ? Je veux me donner entièrement Vivre pleinement, sans la moindre hypocrisie Je vais aimer passionnément, même si j'en pleure Je ressens exactement la même chose On ne vit que pour l'amour Ou bien la haine, c'est tôt Je veux me donner l'air d'un seul Je veux me donner l'air d'un seul Je veux me donner l'air d'un seul Non, Martin, ne refais pas ça. Qu'est-ce que t'as fait ? Je t'ai pas donné la permission. Pardon, c'était sur un coup de tête. Bon. Ne refais pas ça si tu veux qu'on reste amis. Je ne pensais pas que ça te dérangerait. Pourquoi ? Tu as dit que... Tu as dit que tu voulais vivre pleinement, alors voilà. Non, non, ne mélange pas les choses. Tu me plais. Mais on doit d'abord mieux se connaître. D'accord. Alors, tu voudras encore me revoir après ça ? Je ne suis pas hypocrite. Et je te mentirai en te disant que tu ne me plais pas, mais ne précipitons pas les choses. Très bien. Faisons comme tu veux, alors. Non, 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 ce n'est pas comme je veux. C'est important de se donner une chance de mieux se connaître, d'être avant tout de bons amis et prenons le temps. Pourquoi restes-tu seul, mon fils ? Papa, où est-ce que je peux trouver ton ancien administrateur ? Un certain Demetrio s'il verra. Je n'en ai aucune idée. Il est parti soudainement et on n'en a plus entendu parler. Mais si tu as des doutes sur la gestion de la société, demande-moi. Ou à Véronica. Ils travaillaient beaucoup ensemble. Je sais que Demetrio et elle se connaissaient bien, papa. Mais dis-moi, ils sortaient ensemble ? Oh, mon amour, tu as l'air épuisé. Manuel t'en demande encore trop, pas vrai ? Non, 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 c'est juste que la perle-là n'a pas produit assez d'or. Assieds-toi. Dans ce cas-là, on doit continuer jusqu'à ce qu'on en trouve, sinon on mange pas. Si ça arrive, tu sais que je peux mettre plus d'eau dans les haricots. J'ai peur qu'il n'y en ait bientôt plus assez pour les haricots. Oh, ne dis pas ça, Joaquin. Je peux demander de l'argent à mon père. On n'a pas besoin de souffrir. Si je t'ai demandé de devenir mon épouse, c'est parce que je savais que je pouvais m'occuper de toi. Et maintenant que tu es la mère de mes enfants, je préfère mourir à la mine plutôt que de les voir affamés. Ah, ces garnements ! Ils vont voir. Je n'allais pas tarder à vous corriger. Vous ne pouvez pas rentrer après que votre père revienne de la mine. Il va croire que je ne m'occupe pas de vous. Vous pouvez me dire ce que vous faisiez ? Pardon, maman. On est allé rendre la Bible restaurée à Anna Perla. Restaurée ? Non, non, pas restaurée. Avec des lettres plus grandes, maman. Hé, Polo, je t'ai dit que c'était pour régler le problème qu'elle a avec les petites lettres de sa Bible. Tu vois le bien que ça te fait de lire la Bible. Tu as lu quels versets pour être aussi sereine ? Oh, un excellent grand-père, ça disait que la sagesse des anciens vient de leurs petits-enfants et que les enfants sont la beauté des parents. C'est bien vrai. Anna Perla, dans tes yeux, je vois tous les jours le regard de ta mère. D'où sort cette question ? Réponds simplement à ma question. Je dois savoir. J'en étais sûr. Tu es jaloux parce que tu es amoureux de Véronica. C'est vrai. Oui, papa. Je l'ai, mais je l'ai toujours aimée. Et maintenant que je sais que Dimitri aussi le verra et elle était si proche... Fiston, Fiston, tu n'as plus à te préoccuper de ce Dimitrio. Il est parti il y a longtemps. Et si tu aimes Véronica, rapproche-toi d'elle. Que je sache, elle est également célibataire. Papa. Écoute, ça fait longtemps que j'ai compris que tu l'aimes. Et je te soutiens. En plus, ça me ferait très plaisir de te voir mariée à Véronica. Je te jure que je ne te comprends pas, Véronica. Je ne te comprends pas. Ne te méprends pas. Quand je te dis que je veux vivre pleinement, ça ne veut pas dire que je veux vivre sans limites ou sans conscience. Sous-titrage Société Radio-Canada Véronica. Sous-titrage Société Radio-Canada